Jeudi matin, j'ai été réveillée par les forces de l'ordre qui sont venues chez moi à 7h30 à peu près pour une interpellation, un placement en garde à vue et une perquisition pour le motif de menaces de mort réitérées en raison de la race, l'origine ou l'ethnie ou la religion. Et quand j'ai demandé qui est-ce que j'aurais menacé de mort, ils m'ont parlé que j'aurais menacé les salons Hoche. C'est un salon privé à Paris qui a reçu dimanche 8 septembre le salon immobilier israélien où des terres sont vendues, des projets immobiliers sont vendus. Donc moi, oui, j'ai tout de suite dit que oui, je l'ai appelé, mais que jamais je ne l'aurais menacé. Et ils m'ont dit si, si, vous avez appelé même plusieurs fois. J'ai dit non, j'ai appelé une fois, enfin deux fois. La première fois, j'ai eu la standardiste. La deuxième fois, elle m'a passé la responsable et on a échangé brièvement. Elle était agressive. Moi, je lui ai juste dit qu'elle participait à quelque chose qui était contre le droit international. Et même la France s'est rangée du côté de cette décision le 19 juillet dernier. Elle n'en avait rien à faire. Elle m'a dit que ça ne me regardait pas, que c'était un salon privé et qu'elle faisait ce qu'elle voulait. Et elle m'a raccroché au nez. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été amenée au commissariat du 8e arrondissement de Paris. Et à la partie de l'audition, on m'a posé beaucoup de questions. On m'a aussi fouillé mon téléphone et posé des questions aussi beaucoup sur ma mission à Gaza, avec quelle ONG j'étais partie. Qu'est-ce que j'ai vu là-bas ? J'ai répondu très simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai vu l'horreur, j'ai vu la vie, la mort, j'ai vu le sang, j'ai vu de la joie parfois, de la mort, beaucoup. Et je ne suis plus du tout la même. Donc je leur explique que je suis infirmière spécialisée en réanimation. Je leur explique que c'est une spécialité que quand on choisit, c'est pour réanimer. C'est parce qu'on aime la vie, ce n'est pas pour menacer de l'hôter. Quand je risque ma vie à aller à Gaza en temps de guerre, de génocide, c'est que je tiens à ma vie, je tiens à la vie des gens. C'est le principe même d'être humanitaire, ce n'est pas pour aller menacer de mort qui que ce soit. Je leur expliquais que je n'étais pas quelqu'un de violent, que je n'étais pas quelqu'un de menaçant et encore moins quelqu'un de vulgaire. Mais bon, c'était sa parole contre la mienne. Et puis je leur ai sorti bien évidemment l'enregistrement parce que j'avais pensé à enregistrer l'appel. Et ils ont bien vu que ce que je disais était vrai. Et j'ai pu être totalement innocentée et ça a été un classement sans suite. Donc tout dossier est effacé, tout s'effondre et il ne devrait pas y avoir de suite. Je pense qu'aujourd'hui, la seule chose qui pourrait me faire arrêter, c'est ou ma mort, ou un cessez-le-feu, une décolonisation, une paix juste et durable. Ecoute. Om Hence, l'ess Your Saddome soit avec des Tuvels running. Oui. 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 – Sous-titrage FR 2021